Générique ... 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 Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous, PPLK s'installe sur votre antenne favorite avec du peps, de l'énergie et bien sûr de la polémique, merci de choisir la 3, merci de dire bonjour à Anaconda. Merci princesse, aujourd'hui tu penses à moi, c'est touchant, habituellement c'est pas la transparence qu'elle a l'avant. Aujourd'hui on va faire par ordre alphabétique, donc on démarre avec Anaconda. Merci beaucoup, merci Eva, Dieu merci ça va. Alors aujourd'hui tu es dans un rôle d'avocat, de procureur avec la... ... 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 Le cinéma, chaque jour, a son style. Tu vois ? Et j'adore la poutchette. Avec le petit miroir. Ouais, ouais, tu vois. Merci, Alaconda. Et bien sûr, désirée, Allah. Comment tu vas désirer ? Oh, ça va super bien. On est content d'être là. On a passé un bon début de semaine. Donc, on est encore là, tranquillement, pour faire plaisir au téléspectateur, naturellement. Elle est toute pétillante, Marie-Dominique. Bonjour. Bonjour, Eva. Comment ça va ? Bien, très, très bien aussi. Et toi ? Bah, je vais très bien. Super. Ah, t'es bien maquillée. Merci. J'aime beaucoup ta perruque, Alaconda. Tu peux toucher. Tu nous la passeras après l'émission. D'accord. Voilà, toute l'équipe est en place. Je vous propose de découvrir le sommaire. Bienvenue à People Emic, l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons l'influenceur Yaka Yaka de Paris, prêt à répondre aux questions de nos polémistes. Les rubriques People by Day, vérité par l'image et face à Alaconda viendront épicer les échanges. Alors, restez avec nous. Oui, restez bien avec nous. L'invité va faire son entrée dans quelques instants. On parlera de beaucoup de choses avec lui. Je vous propose de découvrir le sujet. Il vit à Paris où il travaille comme tous les citoyens. Mais en plus, celui qui se fait appeler Yaka Yaka de Paris, ivoirien d'origine, fait partie de cette nouvelle génération d'internautes devenus des influenceurs. Une façon particulière d'influencer. Car autant Yaka Yaka est présent sur les réseaux sociaux, autant ses interventions sont diversement appréciées. Et à juste titre, ceux qui ne l'apprécient pas le qualifient d'insulteur public. Face à toutes ces critiques, que peut dire l'influenceur pour sa défense ? Installez-vous confortablement, vous en saurez un peu plus dans quelques minutes. Quelques minutes, je dirais même plus. Quelques secondes, il fait son entrée Yaka Yaka de Paris. Yaka Yaka, on l'a dit, on le sait, tu es un blogueur, un influenceur. Tu nous diras d'ailleurs comment tu te définis. Tu es très présent sur la toile, tu réagis à chaud sur énormément de sujets avec un style bien particulier. On en parlera pendant les 52 minutes que vont durer notre émission. Juste le temps pour moi d'annoncer à nos très chers téléspectateurs que sur la page Facebook de La Troie, il y a un sondage ouvert. Yaka Yaka peut-il réellement être considéré comme un influenceur ? Deux options, oui ou non, on aura les résultats du sondage en fin d'émission. C'est bon ? Pas de souci. Yaka Yaka, on l'a dit, tu débarques sur les réseaux sociaux. On essaie de savoir comment, Marie-Dominique ? Alors moi, la première question qui me vient, c'est qui est réellement Yaka Yaka ? Je suis un influenceur, je suis blogueur, je suis aussi acteur des réseaux sociaux. Et Yaka Yaka, c'est ton nom ? Non, c'est mon blaze. C'est un blaze qui m'a été attribué par des amis d'enfance. Mais déjà, à l'état civil, Yaka Yaka, ça donne quoi ? À l'état civil, Aboubacar connaît. Dis-moi, tu es toujours le président des influenceurs blogueurs ? Le président de la Libyas, oui. Parce que ce que Makoso nous a dit, il ne sait pas si c'est Libyas, il a dit que lui, il est le président d'honneur de la ligue des blogueurs influenceurs. Le président, c'est Yaka Yaka. Voilà, moi, je suis le président exécutif. D'accord, Makoso, il fait toujours bien son travail de président d'honneur ? Oui, bien sûr. Il le fait bien. Il paraît que tu as voyagé dans des conditions un peu difficiles, vu ton image, qui tu es. On dit que tu es venu en classe économique, qui ne t'a même pas bien mangé d'avion ? Ah bon ? Oui, il ne se passe. Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Dans le vol où tu étais, c'est le retour qu'on a eu dans le vol. Oui, j'étais dans un vol, parce que mon vol n'a pas eu lieu. D'accord. Donc, ils nous ont affrété un autre vol, dans lequel il n'y avait pas de business class. Donc, j'ai été remboursé, justement, de ce que j'ai payé. D'accord. On en parlera plus en détail dans quelques instants. Pour ceux qui ne connaîtraient pas notre invité, je vous évite à le découvrir en image. Je n'ai pas les mots pour qualifier ce que le père Dalois a fait. Je n'ai pas les mots. Donc, moi, quand l'affaire me dépasse, je préfère ne rien dire. Je fais vue et ignorée. Quand une affaire me dépasse, je préfère cliquer sur quitter. C'est-à-dire que je vois ça de loin. Comme on a bien parlé, quand on est en train d'entreprendre une image de paix, moi, je ne peux pas être ambassadeur de la paix, vouloir faire une caravane de paix, alors que moi-même, je suis en guerre avec... Enfin, en guerre, je manque de respect à ma mère. Yaka, quelques extraits de tes directs, de tes lives. Mettez les cœurs, partagez les directs. Partagez les directs, partagez les directs. Mettez les cœurs, partagez les directs, identifiez vos amis. Marie-Dominique, posez une question sur tes débuts. Qui est Yaka Yaka ? Comment il débute ? En fait, je suis arrivé sur la toile par hasard. Voilà, ce n'était pas prévu. Et puis, j'ai voulu répondre à une vidéo qui m'avait un peu choqué, comme je l'ai dit. C'était laquelle ? Une vidéo de Lolo Beauté, justement, dans laquelle elle insultait toute la diaspora. Et cette vidéo-là m'a choqué. Du coup, j'ai tenu à lui donner une réponse. Et puis, c'est ainsi que quelqu'un est rentré en contact avec moi pour me créer une page. Et puis, les gens m'ont adopté, les gens m'ont aimé. Je ne m'attendais pas à ça, mais... Yaka Yaka ? En 2018. Renan, sur Lolo Beauté, est-ce que tu es sûre que tu l'as choisi par hasard ? Parce que Lolo Beauté est très suivi sur les réseaux sociaux. Elle brasse beaucoup de personnes. Oui. Est-ce que, justement, tu ne t'agrippes pas un peu à Lolo Beauté pour te faire remarquer ? Non, pas du tout. Sincèrement ? À l'époque, je ne savais même pas que... Voilà, il y avait des blogueurs, il y avait des influenceurs. Moi, j'ai entendu une vidéo de par ma petite sœur. Donc, j'ai fait... Mais tu avais vu qu'il y avait beaucoup de commentaires. Non, je ne regardais même pas. J'entendais juste ma petite sœur qui regardait. Qui est ta petite sœur ? Ma petite sœur, elle est en France. Ce n'est pas Aya Robert, c'est ma petite sœur de Facebook. Il y en a qui savent pas, tu sais. Voilà, mais ma petite sœur de sang, voilà. Comme Marcoso et puis Lolo. Oui, exactement. Waouh. Elle est en France avec moi. Donc, c'est elle qui regardait la vidéo. Et puis moi, j'entendais. Je ne voyais pas les images, mais j'entendais. D'accord. Puis elle insultait les Ivoiriens. Elle disait, oui, chez les Ivoiriens, ils sont sales en France. Beaucoup de saleté. Et du coup, moi, j'ai dit, mais attends. C'est là que tu réagis ici. Voilà, j'ai dit, il faut que je lui donne une réponse. Mais je ne savais pas comment faire. Du coup, j'ai enregistré une vidéo avec mon téléphone. Et j'ai publié sur mon compte Facebook, je n'avais pas de page. D'accord. Donc, comme la vidéo était poignante, du coup, quelqu'un est rentré en contact avec moi. Il dit, voilà, on a trouvé chaussu à ses pieds. Parce que celle-là nous fatigue trop ici. D'accord. Je suppose que tu n'es pas intimidé par la beauté du charme de ce plateau. Ça va. Tu n'es pas intimidé. Parce que tu es beaucoup calme depuis. Je suis intimidé par les deux très belles dames qui nous accompagnent. Bon, parlons de l'eau, le beauté. Et dis que toi, tu portes le parfum de femme, que tu ne mets pas le parfum homme. Effectivement. Voilà, dans ce cas, le truc, c'est quoi ? Quand tu portes le parfum de femme, tu te sens bien dans la peau de femme ou tu te sens bien dans la peau de homme ? Parce qu'un homme qui met le parfum de femme toujours, on ne sait pas. Alors, quand je mets un parfum de femme, est-ce qu'il est interdit de mettre un parfum de femme ? Quand on aime bien l'odeur d'un parfum, on a le droit de le porter. Mais il y a santé homme, il y a santé femme. Exactement. Voilà, mais toi, tu mets santé femme. En même temps, les goûts et les couleurs ne se disputent pas. Oui, il y a des femmes qui mettent le parfum en goût aussi. Oui, mais bon, je ne trouve pas que c'est viril. Tu trouves que tu aimes les bagrances plus douces, plus fruitées. On ne voit pas si tu les marques. Oui, j'ai beaucoup de parfum. Dans ce cas, ça peut arriver de te habiller en femme souvent. Ah non ? Tu n'as pas déjà habillé en femme sur la toile ? Non, pas encore, mais plus que tu... Peut-être que toi, tu peux t'habiller en femme. En même temps, c'est vrai qu'il y a tout ça. Mais parce que tout à l'heure, dans la vidéo de présentation, on t'a vu un peu faire le show, répondre, donner ton avis sur pas mal de sujets. Mais cette proposition à être vraiment grossier, à carrément aller jusqu'à insulter même certaines personnes, pourquoi aller jusque-là dans cette vidéo ? Je deviens grossier quand on me le demande. Qui te le demande ? Quand mes détracteurs m'insultent grossièrement, je réponds aussi avec la grossièreté. Moi, tant qu'on est cool, je suis cool. Je n'attaque pas. Excuse-moi, tu as quel âge ? Et puis toi, quand on t'attaque, tu es obligé d'attaquer aussi en même temps. Parce que moi, je ne fais pas preuve de maturité. J'ai eu 40 ans la semaine dernière, le 20 de ce mois. Mais à 40 ans, bien. Avant 40 ans, tu étais dans la 30 ans, 30 ans. Tu dois faire preuve de maturité. Quand on t'attaque, tu ne réponds pas avec des propos obscènes parce que c'est l'étiquette que toute la côte va t'accouler qui t'insulte femme. Oui, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, mon volume est très élevé en insultes. Voilà. Voilà, c'est ça le truc. Waouh, ça c'est bon, ça a voulu m'élever en insultes. Oui, 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 mon volume est très élevé. Parce que ceux qui m'insultent, ça passe inaperçu. D'accord. Mais quand moi je réponds, c'est ce qu'on retient. Mais de toute façon, toi, tu réponds l'actualité, mets sur la toile pour répondre. Donc tout le monde entend tout le monde. Oui, mais c'est sur la toile qu'on m'insulte. On m'insulte pas à la radio. Moi, je suppose que tu as ton choix, Yaka, Yaka. Yaka, Yaka, tu fais le choix de répondre de façon très, très grossière. Oui. Mais est-ce que tu es très lucide quand tu fais tes vidéos ? Est-ce que tu es vraiment lucide ? Ou tu prends un truc pour vraiment te... Ah non, pas du tout, je ne consomme rien. Je ne consomme pas de stupéfiants. Parce que ça va très, très fort. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas de cigarettes. Parce que déjà, même mon métier ne me le permet pas. Donc voilà. Ah non, parlant de métier. Voilà. Comment tu trouves le temps entre chauffeur de bus et chauffeur de train pour venir sur les réseaux sociaux pour insister les femmes ? Parce qu'en tant que chauffeur de bus, chauffeur de train, tu n'as pas assez de temps. Mais comment tu fais pour venir sur les réseaux sociaux ? On a un planning bien défini. On travaille sur la base d'un planning. C'est un planning qui est défini. C'est un programme bien défini. Tu as ton planning toutes les semaines. Donc je sais que de quelle heure... Je connais mes horaires. Mais tant que planning, là. Vini sur les réseaux sociaux, crier, insultez les femmes. L'endroit, ça passe avant tout. Qu'est-ce que je fais des bus ? Mais pourquoi tu dis insultez les femmes ? C'est comme si tu n'entends pas les femmes qui m'insultent, en fait. C'est pour toi qu'on en attend. Ah, mais c'est ça. J'ai dit que peut-être plus de résonance. En fait, on fait plus de résonance. Yaka, moi, ce que je veux savoir, c'est... Qu'est-ce qu'en pensent tes collègues ? Est-ce qu'ils regardent tes vidéos, tes patrons ? Ils te félicitent quand ils entendent toutes tes grossièretés ? Non, ils ne me félicitent pas, forcément. Est-ce que ça ne te dessert pas dans ton travail ? Non, pas du tout. Parce que mon travail, je le fais correctement. Correctement. On n'a rien à me reprocher par rapport à mon boulot. Qu'est-ce qu'ils disent ? À côté de ça, j'ai le droit d'avoir ma vie. Parce qu'avant de travailler, j'ai une vie. Et après le travail aussi, j'ai le droit d'avoir une vie. Donc, ils se mêlent de ce qui concerne le travail. Et pas d'autre chose. Alors, c'est bon, ça, les gars, ils ne s'occupent pas de ta vie privée. Non, 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 ils n'ont pas le droit. C'est comme quand tu insultais la mère de Apoutchou. Est-ce que tu n'es pas occupé de ça ? Non, ça ne les regarde pas. Ça ne les regarde pas. Et toi, tu étais fier. Non, je n'étais pas du tout fier. Et je l'ai dit dans plusieurs vidéos. Elle t'a pardonné. Tout l'effet de la colère, oui. On s'est pardonné. Elle m'a pardonné. Je l'ai eu au téléphone depuis que je suis arrivé. On devrait même se voir. Mais à chaque fois, moi, j'étais dans d'autres choses. À chaque fois qu'elle était disponible, moi, je ne le sais pas. Aujourd'hui, tu parles des pères. Pourquoi tu ne prends pas la peine de faire comme Apoutchou, qui a changé, qui est devenu le même chanteur ? Non, mais toi, tu ne sais pas chanter. Il faut changer un peu. Ben, si, moi, je sais très bien chanter, mais je ne me vois pas en train de chanter devant un public. Tu n'as honte pas. Tu es timide ? Un peu. Je suis très timide à la chose de base. D'accord. Mais quand je suis devant ma caméra, je suis animé par un esprit de non-accomplissement. Mais tu sais que quand tu es là, tu parles avec une sensibilité, avec des gestes, genre quelqu'un qui est un peu efféminé. Je ne suis pas un peu efféminé, je suis très efféminé. Et j'aime bien mes manières. D'accord. C'est dû à quoi ? C'est dû à... Je ne suis pas gené comme ça. Je ne suis pas devenu comme ça. D'accord. Tu l'as dit, Yaka, Yaka, que tu avais une très belle voix. Est-ce que tu peux nous redonner quelque chose ? Ah, j'ai pas prévu de chanter ici. Je n'ai pas prévu de chanter. Je n'ai pas de chanson en tête. Mais bon, en tout cas, dans mes lives, tout le monde trouve que je chante bien. D'accord. Donc après, il y a des gens qui sont rentrés en contact avec moi. Donc toi-même, tu trouves que tu es efféminé ? Oui, je sais que je suis efféminé. Mais le comportement des femmes que tu as là, ce n'est pas ce qui te permet de savoir inciter normalement. Après, les femmes, ça va inciter. Non, les femmes, ça ne va pas inciter. C'est plus que les garçons efféminés, je sais. J'aime bien ces gars-là. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, avec sa méthode grossière et tout, il n'y a jamais eu de plainte ? Ben si, il y a eu des plaintes. Mais après, voilà. Moi, je lui réponds. Je lui dis toujours que je lui réponds. Je n'attaque jamais. Parce que je sais que quand j'attaque, ça peut faire mal. Donc je n'attaque pas. Mais quand on m'attaque, parce qu'il y a des gens qui ont envie de s'essayer... Tu contre-attaques. Voilà. Tu n'as jamais été le premier à initier un clash ? Ah, non, 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 jamais. D'accord. Non, pas que c'est un coup d'attaquement, c'est toi en attaque seulement. Non, je me suis autoproclamé ambassadeur de la paix. Ça t'empêche pas de faire un clash après ? Oui, quand on me cherche, tu as dit que pour avoir la paix, il faut faire la guerre souvent. C'est très important. Donc quand je recadre, on me laisse tranquille. Est-ce que tu es fier du yaka yaka que tout le monde connaît ? Yaka yaka qu'on a étiqueté de celui qui insulte les femmes, qui va jusqu'à parler de l'intimité ? Est-ce que tu es fier avec un peu de réculture ? Non, 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 je ne suis pas du tout fier. C'est pour ça que depuis un certain moment, j'ai arrêté de répondre aux insultes. Yaka, il y a deux jours ou un jour, tu faisais des vidéos encore. Deux jours. En ce moment, tu es en clash avec Lolo Beauté. Non, c'est elle qui est en clash avec moi. Sinon, moi, je ne suis pas en clash avec elle. Elle est en clash avec toi, mais tu as dit que quand on t'attaque, tu réponds. Oui. Donc, tu réponds à Lolo Beauté. Non, je ne lui réponds pas. Tu ne réponds pas du tout à Lolo Beauté ? Non, je ne lui réponds pas. C'est pour ça qu'elle s'acharne, d'ailleurs, parce qu'elle ne comprend pas. Elle n'a pas cette habitude avec moi. Elle s'acharne parce que c'est deux personnes qui se battent. Bien sûr. Voilà. Tu sais, elle gueule que moi, je ne réponds pas. Lolo Beauté a fait une vidéo où elle a dit si tu réponds, c'est que tu n'es pas un homme. Oui. Tu as répondu derrière ou pas ? Non, elle dit que si je réponds, c'est que je ne suis pas un homme, justement pour me casser parce qu'elle connaît le volume de ma réponse. Et tu as répondu ou pas ? Non, je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas vu sa vidéo. C'est vous qui m'informez. Parce que je ne la suis pas. Je ne regarde pas ce qu'elle fait. Ce sont mes fans qui m'envoient souvent des bouts de vidéos d'elle, mais moi, je l'ai écouté. Je suis aussi sur la toile. Si j'ai envie de regarder, je suis capable d'aller cliquer sur sa page. Plus de réponse de Yaka, Yaka. Donc, je ne réponds pas. En milieu d'influenceurs, blogueurs, des gens qui marchent là, ils disent que tu portes contrefaçon. Comment ? En milieu d'influenceurs, des influenceurs à Paris, à Genève, ils disent que tu portes contrefaçon. Ah bon ? Tu portes à bimitation. Je porte ce que je peux acheter avec mes moyens. Je ne pète pas plus haut que mes fesses. Donc, à mon moment, tu t'habilles en imitation. Imitation, c'est toi qui le dis. Moi, je sais que je porte ce que je peux acheter. Après, je vais en boutique pour acheter. Si les boutiques de marque me vendent des imitations, après ça, je ne peux pas le savoir. Ça veut dire que tu n'achètes que dans les boutiques de marque. Oui, j'achète dans des boutiques de marque ce que mes moyens peuvent m'offrir, justement. Parce que dans l'avion, tu es venu ensemble, si Mili Kiu, mais Sky t'as porté la rendez-vous et A, Kiu, ce n'est pas le vrai aussi. En somme, c'est Mili Kiu m'a été offert. Moi, quand on m'offre, je ne peux pas faire le yo-yo quand on m'offre quelque chose. Je ne suis pas compliqué. C'est quoi ? C'est un cadeau. C'est un cadeau. Quand on m'offre quelque chose, pourquoi je le mets ? La réponse d'injures, c'est compliqué. Pour revenir aux injures et autres paroles souvent déplacées, beaucoup d'influenceurs estiment qu'ils ne sont pas des modèles et qu'ils n'ont pas à l'être. Est-ce que toi, tu estimes que tu es un modèle pour la jeunesse et qu'il suit énormément ? Est-ce que tu penses que tu as un rôle à jouer auprès de ces jeunesses-là ? Oui, j'ai un rôle à jouer, mais je les déconseille de suivre le Yaka d'avant. Parce qu'aujourd'hui, je suis un nouveau Yaka. J'ai décidé de sortir des clashes. J'ai décidé de ne plus répondre aux insultes. Donc, si vous me suivez, depuis un certain moment, j'ai arrêté de répondre aux insultes. Vous êtes passé le mot ou quoi ? On a reçu un Poutchou national ici qui a dit non, je ne fais plus de clashes. Oui, parce qu'on s'est rendu... Je suis passé à autre chose. Toi, Yaka, Yaka, tu viens aussi, je ne fais plus de clashes. Je suis passé à autre chose. Oui, parce que c'est Apoutchou que vous a donné l'exemple. Autant vous passez par le clash. Non, ce n'est pas Apoutchou que nous a donné l'exemple. Il paraît le plus mature, vous, qui le traitez le plus jeune. Parce que lui, il l'a arrêté carrément. Il ne fait plus de clashes. Il demande pardon. Il suit sa carrément. Parce que lui, il s'est rendu compte plus tôt que les clashes nous salissent plus qu'autre chose. On n'avait pas l'impression de... Puis, je suis rendu compte plus tôt, mais pas nous, pas moi. D'accord. Voilà, moi, je m'en suis rendu compte bien plus tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. D'accord, donc tu es prêt là à effacer ton sale passé là. Oui, exactement. Bon, là, en même temps, c'est un peu difficile puisqu'une vidéo est publiée sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de partages. Et ce qui est un peu dommage, c'est que je ne sais pas si actuellement, tu as des enfants. Tes enfants peuvent tomber aussi sur ces vidéos où tu es venu. Non, pour l'instant, dans mon moment de... Et aussi, tu as des soeurs aussi. Tu as aussi des soeurs. Oui, j'ai des soeurs, j'ai des frères. Voilà. Donc, à 40 ans, où tu es là ? Tu n'as pas d'enfant ? Non, je n'ai pas d'enfant. Tu as une petite amie qui a mis au métier marié ? Oui, j'ai une petite amie. Ah, tu as une petite amie ? Mais c'est un choix. Non, si tu as une petite amie, parce que Loulou nous a fait savoir qu'en France, personne ne connaît l'une de tes ex et que tu n'as pas de copine. Oui. Mais j'ai le droit de garder ça privé. Tu peux nous donner ça, non ? Non. Non, le Joulou, on va lui dire que tu nous en mentis de la copine des... Si vous la voyez, dites-lui que je n'ai pas de copine et que je suis célibataire. Autant tu en ailles. Ça peut lui faire plaisir. Alors, tu as dit que tu n'as pas d'enfant par choix. Tu n'en veux pas ou tu n'en veux pas pour le moment ? Si, si, j'en veux seulement que je ne veux pas faire d'enfant sans être marié. D'accord. Oui. Parce que moi, mes parents m'ont conçu dans le mariage. D'accord. Et tous mes frères et soeurs, je suis le dernier des garçons. Nous sommes huit frères et soeurs et je suis le dernier des garçons j'ai une petite soeur. Tu es musulmane ? Oui. Tous les autres se sont mariés avant d'avoir des enfants. D'accord. À part moi et ma petite soeur. Nous ne sommes pas encore mariés et nous n'avons pas d'enfants. Mais dans ce que tu es là, est-ce que l'éducation musulmane accepte ça ? Dans ce que je suis ? Oui. Qu'est-ce que tu veux... C'est grossièreté ? Il est dans beaucoup de choses. Il passe son temps et c'est tes femmes. Et puis tu es efféminé. Quand tu rentres en famille comme ça, papa, maman, tu vois un gars un peu féminin de la femme. Est-ce que ça va ? Le fait d'être efféminé te pose un problème. On ne devient pas efféminé, on est efféminé. C'est comme quand quelqu'un a un handicap, il ne le souhaite pas. Est-ce que ça te pose des problèmes dans tes relations avec tes femmes ? Il naît avec son handicap. Il ne l'a pas choisi. C'est pareil pour moi. Jusque-là, ça t'a causé un problème dans tes relations avec tes femmes ? Oui, souvent avec certaines personnes immatures, pas assez intelligentes pour comprendre qu'on est comme ça, qu'on ne devient pas, comme si on ne choisit pas d'être comme ça. C'est cette nature efféminée qui fait que tu aimes les choses des femmes. Bon, peut-être, si on peut dire ça comme ça. Mais quelle est la chose qu'ils t'ont dit qui t'a vraiment marqué par rapport à ce caractère des féminés ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit qui t'a vraiment touché ? C'est des choses qu'on entend tous les jours. Si je peux me permettre de dire le mot. Si, ce n'est pas trop grossier ? C'est grossier. C'est grossier. C'est ce qu'on me dit d'ailleurs et qui me pousse à réagir comme on peut bien le voir sur les réseaux sociaux. Il y en a dans ton cas qui pensent au suicide. Toi, tu as une fois pensé à ça ? Non, je ne vais jamais me suicider pour faire plaisir à qui que ce soit. Je suis très bien dans ma peau. Je me plais tel que je suis. Je suis un homme très élégant. Donc, je ne vais pas me suicider pour faire plaisir à quiconque. On l'a dit, tu es très virulent, mais tu reçois également des propos qui sont assez tranchants. Comment tu le vis ? Justement, ce sont ces propos tranchants qui me font sortir de mes gongs. Donc, ça veut dire que ça te touche et que ça t'énerve ? Oui, mais forcément. Une femme te traite de femme comme elle. Une femme se permet de te traiter de femme. Oui, moi, je cherche les hommes. Toi, si tu cherches les hommes, c'est qu'on peut se mesurer en femme. Mais elle, c'est fille, à quoi on dit ça ? Comment ? Elle, c'est fille, à quoi on dit ? À mon apparence, comme toi, tu t'es fié tout à l'heure, elle a dit que je suis à mes gestes. Moi, je me plais dans mon... Non, chacun se plaît dans ce qu'il fait. Mais c'est que si dans ses plaies, dans ce qu'on fait, souvent aussi, la majorité n'aime pas. Oui, mais moi, je ne suis pas pour la majorité. Moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il est arrivé à un moment de ta vie, des hommes t'ont approché, sont allés même jusqu'à te draguer par rapport à... Oui, je suis un bel homme. Donc, je me fais draguer et par des hommes et par des femmes. Tu es-tu du plaisir dedans quand tu es dragué par les hommes ? Pourquoi ? Je suis content de savoir que je puisse plaire autant qu'à des hommes qu'à des femmes. Mais il y a les belles hommes, un garçon ne va pas les draguer. Mais toi, tes belles hommes, peut-être qu'ils créent l'occasion, tu ne sais pas. Mais non, peut-être que c'est justement. Ce sont mes manières qui leur font croire qu'ils peuvent tenter le coup. Tu es en train de dire que ça te plaît de te faire draguer par des hommes et par des femmes ? Ça me fait plaisir au fond de moi. Mais même si je n'accepte pas, même si certaines femmes me draguent telles que Lolo Beauté, que je n'ai pas acceptées. Mais tu sais... Voilà. Donc, je me fais draguer par tout le monde. Quand tu rends tes enfants, tu rends tes enfants et puis le garçon vient te draguer, tu veux être fier de ça ? Comment ça, on a fait ça dès maintenant ? Mais comment tu peux mettre fin à ça ? Mais soit un peu viril, soit un peu énorme. Je ne peux pas changer pour faire plaisir à quelqu'un. Donc, devant tes enfants, si tu as des enfants, tes enfants sont en vie, on te drague. Un garçon vient et... Un garçon, il vient, il me drague, je vais lui présenter mes enfants. Et puis, c'est pas le fait d'avoir des enfants ne signifie pas qu'on n'est pas gay, forcément. Tu dis que tu es dragué par des femmes et des hommes. Il y a eu une histoire avec Lolo Beauté qui apparemment avait fait un coup monté, si j'ai bien compris l'histoire. Tu confirmes bien ce qui s'est passé ? Oui, c'est ce qu'elle a dit. Moi, je ne t'ai pas informé jusqu'à ce qu'elle fasse sa vidéo de confession dans laquelle elle a tout affirmé. Voilà. Donc, c'est à la suite de ça aussi que j'ai fait ma vidéo de confession qu'elle n'arrive pas à digérer jusqu'à maintenant. Ah, mais oui. Chacun se confesse. On ne lui avait rien demandé. Tu te lèves un matin, tu t'assoies en direct, tu dis que tu viens te confesser parce que tu en clashes avec ma petite soeur Aya Robert à laquelle je fais un gros big up au passage. Tu en clashes avec elle, je vous appelle en inbox pour essayer d'arrêter ça. J'ai dit arrêtez ça. On est déjà ensemble, ça ne sert à rien de revenir encore se clasher. Elles me disent oui et après ça continue. Et puis, à ma grande surprise, je vois une vidéo, on m'envoie une vidéo dans laquelle elle est assise sur son lit avec sa mère et puis elle dit que voilà, je viens me confesser que j'ai été, on s'est associé avec Aputure Nationale, Aya Robert et le perroquet qui est sa soeur pour venir tester la sexualité de Yaka Yaka. Déjà, je trouve que c'est osé, c'est quand même... C'est quand même... Non, en fait, c'est parce que les gens tout ou beaucoup du toit qui vont tester. Oui, mais on ne peut pas se focaliser sur la sexualité de quelqu'un parce que moi, je m'en fous de ce que chaque... Eux, elles font avec ce que vous savez. Donc, je pense que, j'estime que j'ai le droit de faire ce que je veux de ma sexualité, que quelqu'un, personne n'a le droit de venir tester la sexualité de qui que ce soit. Donc, elles sont venues chez moi pour tester ma sexualité d'après elles. Il s'est passé ce qui s'est passé et c'est resté en inbox entre nous. Excuse-moi, je rappelle-moi ton nom à l'état civil. C'est Aboubacar Kone. Aboubacar Kone. Tu sais, en fait, nous, on n'a rien contre les homos, mais si ton homme tu sais qu'au fond de toi, tu es homo ou tu penses pour ça, c'est ton choix. Nous, on n'a rien contre. Mais tu peux nous confirmer quand même. Parce que quelqu'un qui s'élève, une femme qui s'élève allait tester la sexualité d'un homme, c'est parce que toi, mais ta sexualité, elle est douteuse. C'est toi qui le dis. Non. Moi, je sais très bien que je n'ai pas... C'est pas à cause de ça que tu n'as pas d'enfant depuis la par hasard. Non, pas du tout, c'est pas à cause de ça. J'ai bien l'expliqué tout à l'heure pourquoi je n'ai pas d'enfant. Après aussi, il y a la pression sociale, il y a le regard des gens. Est-ce que tu assumes pleinement ton orientation ? Oui, j'assume. Pierre-Paul-Jacques. Tu es très bien maquillé. Il paraît que tu te dépigmentes la peau souvent. Ah bon ? Il paraît ? Oui, oui. Bon ben. Il paraît que ton oeil était tia. Bon. Moi, maman m'a dit que tu es gay aussi. J'ai appris ça. Est-ce que tu confirmes ? Est-ce que tu confirmes ? Vu que ce n'est pas l'invité. Est-ce qu'il a dit ? Que je mets tia ? Non, pas du tout. Non. Je mets une bonne crème pour... Parce que j'ai une peau très sèche. Une crème hydratante. Une crème hydratante, voilà. Parce que là-bas, il fait froid. C'est le truc de femme, Quand il parle, il se sent tellement bien. Il prend soin de sa peau. Il prend soin d'eux. C'est alloué. C'est alloué. Je n'ai rien à même soin de moi. Ça dépend aussi du métier qu'il fait, vous voyez. Il est chauffeur de bus. Il est chauffeur de bus. Il est chauffeur de train. C'est pas pour tant. Tu vois, t'assoir. Il faut être présentable quand on vient travailler. Mais quand on travaille, on n'a pas besoin de te faire une beauté pour aller au travail. Tu sais l'heure à laquelle je sors, dans le froid. Je suis obligé d'être propre. Et puis nous sommes payés pour être propres dans mon boulot. Attends, étant chauffeur de bus, on va payer pour être propres. Oui. Même nos ténues, quand on les lave au pressing, on peut envoyer la facture pour que nos employés n'en prennent pas. Non, pour ça, ils sont d'accord. Yaka, est-ce que souvent, les usagers de ton bus te reconnaissent ? Bien sûr. Très souvent, très régulièrement. Ils sont très contents. Ils viennent au poste de conduite. Chacun veut faire un selfie. Il y a les passagers qui te drague alors. Ils demandent des photographes également ? Non, ils veulent faire des photos. Mais tu n'as jamais eu quelqu'un qui t'a interpellé vivement, qui t'a parlé mal entre griffes, qui t'a insulté ? Jamais. Franchement, je n'ai jamais eu ce genre de problème. Au contraire, quand les gens me croient, ils sont très contents, même si souvent, c'est faux cul, on prend comme ça. Mais tu es entré un peu inapécieux. Ah, pour toi, quand il est entré, il y a eu fanfare, il y a eu du monde à la reporter. Oui, parce que je suis rentré exprès comme ça. Je ne voulais pas de fanfare. Pourquoi ? Je ne voulais pas rassembler les gens à l'aéroport. Je voulais rentrer tranquillement dans la paix du Seigneur. Dans la discrétion. Tu penses que si tu avais annoncé ton arrivée, tu aurais eu une mobilisation ? Oui, mais j'ai une association de femmes battantes, des commerçantes qui font des voyages entre la Chine, Dubaï, les Etats-Unis et tout ça. Ils ont leur association ici qui s'appelle Yaka Yaka de Paris. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ces femmes-là étaient prêtes à faire des t-shirts, même des pagnes. avec ma photo là-dessus pour venir m'attendre à l'aéroport. Mais ce sont des hommes aussi. Voilà. Donc, moi, tout ça, j'ai dit non, 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 je n'ai pas envie de tout ça. J'ai envie de rentrer tranquillement. Tu es là pour combien des jours ? Je suis là pour deux semaines. Deux semaines. Deux semaines. Mais là, concrètement, pour ta présence ici en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui est prévu ? Qu'est-ce que tu as prévu de faire ici ? Qu'est-ce que j'ai prévu ? Je suis juste venu pour mon anniversaire qui était le 20 septembre. D'accord. Voilà, je me suis dit ça me fait 40 ans et j'aimerais fêter ça en famille. Voilà, c'est pour ça que je suis venu. Sinon, je n'ai pas venu pour autre chose. Alors, on va ouvrir le premier débat avec cette question. Yaka Yaka peut-il réellement être considéré comme un influenceur ? En entame d'émission, tu l'as dit, que tu étais influenceur, que tu étais blogueur. Certaines personnes te dénient ce titre. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, tout de suite, je ne suis pas d'accord que ce n'est pas un influenceur. Il n'y a rien contre toi, parce qu'un influenceur à la base, c'est quelqu'un qui entretient une communauté, un certain nombre d'internautes dans différents domaines d'activité. Il peut s'agir soit de la téléphonie, de la gastronomie, dans le but de changer, modifier les différents comportements d'achat de ces derniers. Mais avec la méthode Yaka Yaka, il s'exprime sur les buzz, avec surtout cette méthode un peu grossière, avec tout cet ensemble, sachant que derrière, il est dans un pays où la loi est très regardante sur tous ces propos injurués qu'il y a sur les réseaux sociaux. On peut aller jusqu'à trois ans de prison, 30 millions de francs CFA d'amende. Donc, en clair, je peux dire tranquillement, ce n'est pas un influenceur, mais c'est plutôt un observateur que je dirais grossier ou injurieux de la situation. C'est tout ça. En fait, tu veux dire que c'est un insulteur ? Observateur virtuel, je préfère. Il est un insulteur, il va mieux comprendre. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Désirée. C'est un influenceur. C'est un influenceur parce qu'il a choisi un nom qui peut-être ne convient pas à tout le monde, mais c'est un influenceur quand même. C'est comme si on demandait si un père qui est alcoolique et qui expose ses enfants à l'alcool peut être considéré comme un père. C'est un père, mauvais ou pas, mais c'est un père. Quand on est sur les réseaux sociaux, quand on a décidé d'être blogueur, influenceur, il faut choisir une stratégie, il faut choisir quelque chose qui accroche les internautes, un sujet qui crée de l'engouement. Et aujourd'hui, il faut le reconnaître, les Ivoiriens aiment le buzz, ils aiment les clashes. Quand on entend qu'il y a un buzz, qu'il y a un clash, ils sont là. Ils sont là à commenter, ils sont là à rigoler, ils sont là à taguer des gens. Et c'est sur ça que Yaka Yaka et d'autres personnes ont décidé de surfer. C'est peut-être pas bon pour les uns et les autres. C'est à nous maintenant de dire à nos enfants attention, il y a telle chose qu'il ne faut pas regarder. Mais eux, ils ont décidé de surfer, c'est quelque chose qui marche et ça continue. Aujourd'hui, la preuve, dès qu'il fait sa première vidéo, tout le monde est là, on l'approche même pour lui proposer de créer une page et tout ça. Donc voilà, ça marche. Quand on a un influenceur, Désirée, je suis désolée, quand on a un influenceur, on n'a pas seulement pour rôle d'informer ou bien de vendre un produit, mais il y a aussi le fait de distraire les gens. Mais aussi à l'éducation. Et les clashs, il y a des gens, oui, éduqués. Éduqués ou ? Éduqués, mais après, c'est à toi de choisir aussi. Moi, je réserve ça aux parents. Je ne sais pas si je peux dire ta ligne éditoriale, mais chacun choisit. Il y a des influenceurs qui éduquent. Il parle d'éducation. Je ne veux pas faire l'éducation des enfants, des autres à leur place. Il faut que chaque parent prenne ses responsabilités. Nous, on n'est pas là pour éduquer les enfants. En vrai, toi, tu peux t'entendre à être ce que le sultan. C'est la même phrase de la sœur. C'est qu'il dit parce qu'il faut s'en rendre pour éduquer des gens. Mais en même temps, pour quelqu'un qui se voit comme un modèle pour la jeunesse qui dit qu'il n'est pas là pour éduquer, il y a un gros paradoxe. Oui, mais si l'éducation est ratée à la base, si les parents ont raté, ce n'est pas nous qui allons venir... Non, si l'éducation est ratée à la base, tu es là pour aggraver. Non, je ne suis pas là pour aggraver. Si tu es là pour aggraver, parce que... Je n'aggrave rien du tout. Moi, je suis dans mon game. Si les parents laissent des enfants d'un certain âge avoir un téléphone, avoir Internet et puis avoir accès à plein de choses sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils ne sont pas responsables. Parce que moi, j'aurais eu des enfants... Si ces enfants-là n'étaient pas là, tu n'allais pas avoir autant de vues. Oui, mais ce n'est pas les enfants qui nous donnent des vues, c'est des adultes. Parce que moi, tous ceux que je rencontre dans la rue, qui font des photos avec moi... Après, sur Internet, on ne peut pas contrôler. Il y a des jeunes, des moins jeunes. On ne peut pas connaître les tranches d'âge et tout ça. Alors, c'est bien ce qu'il dit, que c'est aux parents, justement. C'est aux parents, justement. Je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Je n'en dis ce qu'on vient pas, c'est aux parents. Parce que l'éducation, il y a l'éducation d'abord à la maison. Vous voyez, il y a l'éducation de base. Ça, je pense que tout bon parent qui met son enfant à l'école et tout, c'est parce que justement, il est conscient de tout ça. Mais sur les réseaux sociaux, pour quelqu'un qui veut être un modèle pour la jeunesse et dire que lui, ce n'est pas son rôle d'éduquer, je pense que là, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Parce que où est la place de la morale ? Où est la place de la morale dans cette histoire ? Il y a un gros problème parce que pour moi, les parents doivent faire leur part de travail avant que nous, on puisse... Moi, je sais pourquoi tu réfléchis comme ça. parce que tu n'as pas encore d'enfant. Juste peut-être, peut-être. Mais si un enfant a déjà raté son éducation... Il a dit que oui. Est-ce que tu comptes avoir des enfants ? Tu n'as pas répondu à la question, à la conda. Est-ce que tu penses que Yaka Yaka peut être considéré comme un influenceur ? L'influenceur ? Quand il allume sa vidéo, tu vois le nombre de personnes qui sont abonnées. Mais il faudrait que lui, il pense que quand il s'assoit dans... Je ne sais pas dans lequel où tu es, quand il fait tes vidéos d'un juge, qu'est-ce que ça apporte à la Côte d'Ivoire, dans le Réunion de la Côte d'Ivoire, tu n'y vois rien. Est-ce que tu penses à ça, Mme ? Oui, je pense à ça. C'est justement pour ça que j'ai décidé d'arrêter d'insulter. Depuis un certain moment, je n'insulte pas. Parce que tout dernièrement, Lolo Botte, elle a insulté ma mère après ma confession intime. Parce que quand elle a fait sa confession dans laquelle... La confession, elle était un peu humiliante aussi pour elle. Elle a dit que je suis... Elle est venue me tester et que je n'ai pas réagi en tant qu'homme. Donc, j'ai expliqué pourquoi. Les raisons qui m'ont amené à ne pas réagir. Donc, elle a mal pris... Est-ce qu'avec du recul, tu ne t'es pas dit que tu as un peu humilié Lolo Botte, que tu es allé un peu loin ? Enfin, si, avec Lolo Botte. Avec du recul, je ne me suis pas du tout... Je n'ai même pas pensé à ça. Parce qu'elle aussi, elle était venue dans le but de m'humilier. OK. Alors, aujourd'hui, la notion d'influenceur n'est-elle pas galvaudée ? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas tendance à mettre tout le monde sous la bannière d'influenceurs ? Parce que, pendant longtemps, ils ont été appelés blogueurs. Aujourd'hui, ils sont influenceurs. Et même, la notion de blogueur était disputée. Encore plus rien, en fait. Parce qu'on disait, voilà, que pour être blogueur, il fallait avoir un blog. Et ne pas seulement faire des vidéos sur la toile. Aujourd'hui, les blogueurs sont devenus des influenceurs. Est-ce que vous pensez que cette notion-là est de plus en plus galvaudée ? Oui, effectivement. Moi, je suis totalement d'accord. Et il y a une grosse confusion. Vous voyez ? Il y a une grosse confusion parce que ce qu'ils font, c'est être simplement être un observateur sur le net. C'est tout simplement. Parce qu'être un blogueur, ça répond à toute autre chose. Il y a tout un mécanisme derrière. Il faut s'exprimer de manière régulière sur un blog. Il faut avoir un site internet. Là, c'est carrément autre chose. Influenceurs, j'ai donné la définition tout à l'heure. Mais là, ce qu'ils font, c'est totalement différent. Et ils se font appeler influenceurs. Mais ils changent des comportements ? Non, mais non. Ils changent des comportements ? Non. Non, je ne vois pas. Je ne vois aucun changement qui peut apporter au comportement de la population si ce n'est rendre certaines personnes un peu plus virulentes. Donc, tu reconnais parce qu'avoir de l'influence sur quelqu'un ou sur une communauté, ce n'est pas forcément en bien. Ça peut être dans les deux sens. Voilà, exactement. Quand tu dis que leur influence, c'est de pousser les gens à être... Ça veut dire qu'il y a une influence. Elle est négative. Mais il y a une influence. Elle est négative. Oui, mais c'est une influence quand même. Même si c'est une influence, même si elle est négative, ce n'est pas pour autant qu'on va prendre cette influence qui est négative. Pour exemple, moi, je me dis tout de suite que c'est simplement des observateurs du net, des personnes qui se prononcent, qui disent simplement, qui se font passer pour des influenceurs. Et c'est ce qui nous crée tous ces problèmes. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que les véritables influenceurs sont mis dans le même panier, tout simplement. Et ce n'est pas parce que je suis sur ce plateau aujourd'hui. Parce que tu es un observateur du net qui se prononce surtout ce qui est comme buzz et actualité du show. Nous sommes beaucoup sur le net, comme tu l'as dit, observateur du net. Mais tout le monde n'est pas invité sur un plateau. Donc je suppose que c'est parce que mon niveau d'observation du net est assez élevé. Mais par moment, par moment quand même, par moment, tu dis des bonnes choses quand même. Par moment, dans tes dirais, tu donnes par moment des conseils. Ça, en tout cas, moi quand je te suis par moment, tu donnes des conseils. Très souvent, je donne des conseils. Tu vas, non ? Très souvent. Mais de toute façon, tu plonges dans la boue, dans les poubelles là. C'est ça la porte du valide du territoire. Oui, mais c'est ça. Effectivement, comme je l'ai dit, au début, on est tous passés à côté. Voilà. On s'est tous laissés. Mais est-ce que tu arrives à donner conseils aux autres tels qu'il y a Marcoso aussi ou bien ta fille, Aya, ou bien Leslie, Cinq étoiles ? Oui, bien sûr. Tu leur donnes conseil d'éviter d'insulter ? Oui, bien sûr. Oui, oui. La question, la notion d'influenceur. Tu rappelles. Pour être influenceur, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est un influenceur. Après, est-ce que c'est un influenceur ? Est-ce qu'il influence positivement ? Ça, c'est une autre question. On peut en débattre là-dessus. Mais aujourd'hui, il a décidé d'être quelqu'un d'autre et ça, ça devrait nous rassurer parce qu'on est tous d'accord avec le fait que Yaka Yaka est très virulent. Yaka Yaka a tendance à être très, très grossier et ce n'est pas forcément le bon exemple pour la jeunesse. Il a compris, il a fait une introspection, il a décidé d'être une autre personne. On ne peut que l'accompagner et espérer que ça dure longtemps parce que des fois, on prend des résolutions et deux jours après... En temps normal, on n'insulte pas ma mère et puis que je ne réagisse pas. Le Loboté a insulté ma mère très récemment mais je n'ai pas réagi. Et tu n'as rien dit. Mais il y a eu quoi en bas, c'est ma confession qu'elle n'a pas supportée. Il y a une chose qui me fait peur Yaka Yaka. Après sa confession, j'ai aussi fait ma confession et donc elle n'a pas supporté ma confession. Du coup, elle a préféré s'attaquer directement à ma mère. Mais tu sais, c'est les femmes. Les femmes, elles parlent beaucoup. Pour moi, c'est très lâche. C'est ça qu'il a essayé de faire. Il a essayé de se mettre au décès. Je n'ai pas repris. Par contre, moi, j'ai une crainte, Eva. C'est que ce qui a rélevé Yaka Yaka, ce sont les injures, les grossièretés. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir rester sur cette nouvelle position Yaka Yaka qui n'insiste plus personne et te faire remarquer, te faire autant de vues parce que ça risque de baisser. Oui, parce que de toute façon, moi, je ne compte pas passer ma vie en tant qu'influenceur, blogueur. J'aspire à d'autres choses telles que le cinéma. Donc, je serai très bientôt l'acteur principal dans la saga des influenceurs. Tu manges avec quel rôle ? Le rôle principal. Le rôle principal, voilà. Et ces jeunes qui t'ont écouté pendant des mois et des mois et qui se sont dit que pour être sur les réseaux sociaux, pour réussir, il faut insulter les gens. Est-ce que tu auras le temps de refaire une sensibilisation ? Bien sûr. Et de changer cette image ? Bien sûr, j'ai commencé. Est-ce que tu as envie de ton métier d'influenceur ? Est-ce que ? Est-ce que tu as envie ? Est-ce que ça te rapporte de l'argent ? Oui. Est-ce que tes vidéos sont... Ça me rapporte de l'argent, mais je ne vis pas de cet argent. D'accord. Je vis de mon travail. Et quelle est la plus grosse somme que ça a pu te rapporter ? Tu fais des placements de produits ? Oui, je fais des placements de produits pour... Je ne peux pas les citer ici. Et tes vidéos sont monétisées également ? Exactement, mes pages sont monétisées. Je vous pose ma question. Quelle est la plus grosse somme que tu as pu recevoir dans ce métier d'influenceur ? Comme je ne suis pas très régulier comme les autres, parce que moi, je travaille très souvent. Je fais des vidéos très rarement. Enfin, très souvent. Donc, j'ai eu comme grosse somme 15 000 dollars. 15 000 dollars ? Oui. C'était pour un placement de produits ? Non, pour des vidéos. Pour des vidéos ? Pour les publicités qui passent sur nos vidéos. 15 000 dollars, ça fait qu'environ 10 millions de Français ? Exactement. Mais dis-moi, quelles sont les personnes dans ton monde de blogueurs et financiers que toi, tu n'aimes pas ? Que tu ne les supportes pas ? Moi, j'aime tout le monde. D'accord. Tu aimes le blogueur ? Ça tombe bien. On va passer à Vérité par l'image. Oui, je n'ai pas de soucis avec elle. On va passer à Vérité par l'image. On va te présenter des photos. C'est le game. C'est le game. Je n'ai pas de rancune. Vérité par l'image, c'est maintenant. Première image. Général Camille Makosso. Général Camille Makosso. C'est ton président ? Oui, c'est mon président. Il faut le respecter. Tu dis son nom simplement comme ça. Je pense que c'est une très belle personne dans le fond. Comme je vous l'ai dit, quand on place nos caméras, on est animé par un démon. Sinon, le général, c'est une très belle personne. En vrai, quand tu le côtoies, je l'ai côtoie plusieurs fois. On s'est vus plusieurs fois à Paris. On a fait des activités ensemble. Ça ne t'empêche pas d'insulter tout le temps sa petite soeur ? Ça n'est où ? Ça ne t'empêche pas d'insulter toujours sa petite soeur ? Mais comme je l'ai dit, c'est le game. Sa petite soeur aussi m'insulte. Sa petite soeur insulte ma mère. Lui, il est mon ami. Ça n'empêche pas sa petite soeur de m'insulter. C'est toi l'homme, pour le respect de votre amitié. Quand c'est comme ça, il ne faut d'oser, tu n'as pas besoin d'insulter sa petite soeur. Tu lui dis, « Ah, écoute, dis à ta petite soeur désormais. » Oui, je lui ai dit, mais lui-même, il ne contrôle pas sa petite soeur. Ah bon ? Oui, sa petite soeur, lui-même, même lui, elle l'insulte. En même temps, c'est une femme adulte. On n'a pas besoin de la contrôler. Donc, lui-même, il ne la contrôle pas. Donc, je ne peux pas lui en vouloir. Je n'ai rien pour voir faire. Mais quand tu insultes la maman de Lolo, c'est comme lui, sa maman, tu insultes aussi ? Je n'ai pas insulté la maman de Lolo. C'est Lolo qui a insulté ma maman, je viens de le dire. On passe à l'image suivante. Oui, c'est Lolo beauté. Justement. Tu es allée, tu es tentée, là. Oui, c'est ça. Elle est allée, mais qu'est-ce que je pense d'elle ? Elle aussi, sans mentir, ce n'est pas une mauvaise personne. Ce n'est pas parce que nous sommes à couteau tiré aujourd'hui que je vais cracher sur elle. C'est le game. Dans le game, tout est permis. On avait décidé de limiter certaines choses, mais apparemment, les gens n'arrivent pas à respecter. Sinon, à la base, c'est une très belle... C'est une bonne personne, mais quand t'es atlantique, tu n'as pas voulu aller aussi... Oui, parce que ce n'est pas mon genre de femme. Beauté, ça, là, ce n'est pas ton genre de femme ? Ce n'est pas mon genre de femme. Ah, ton genre de femme, elle est comment même ? C'est comme Eva. Ah, tu es de la chère. Exactement. Justement, en parlant de game, certaines personnes pensent que ce clash-là est arrangé. Certaines personnes pensent... Elles pensent que le clash est arrangé. Oui, on a eu très souvent à faire des clashs arrangés, mais ce clash-là n'est pas du tout arrangé. Mais comment on sait alors ? Comment on peut vous croire maintenant ? Ce que vous faites de temps en temps des clashs arrangés. Justement, c'est le game. Donc nous, on est là justement pour que vous mettez les organes dans tout ce qu'on crée. D'accord. Là, vous êtes comme les gens de couper des calés, quand vous, vous lévez comme ça, vous vous incitez sur le game. C'est le game, voilà. D'accord. En tout cas, on retient que Lolo Beauté, c'est quand même une très belle femme. Exactement. Également, elle a 5 enfants, mais elle est encore plus belle, je trouve, depuis toutes ses maternités. On l'embrasse d'ailleurs. Image suivante. Aya Robert. C'est ma petite sœur. C'est ce que tu appelles ta petite sœur. C'est ça. Aya Robert, c'est la petite sœur que Dieu ne m'a pas donnée, que ma mère ne m'a pas donnée, en fait. C'est la petite sœur que ma mère n'a pas mise au monde parce que c'est une... Je n'ai pas de mots pour qualifier sa bonté. Sa bonté. Sa bonté. D'accord. Voilà. Elle est une très bonne personne. C'est une personne entière. Quand elle est avec toi, elle n'a pas un pied dedans, un pied dehors. Mais dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce qu'elle a fait pour toi de balèze ? C'est des... Je ne peux pas le dire ici. Si tu peux le dire, elle n'est pas là. Elle-même n'a pas souhaité que je dise, que je sois, parce que sinon, j'aurais fait une vidéo pour lui dire merci. Mais qu'elle insulte maman des gens aussi, tu dis rien. Si, je lui parle. On parle en inbox. Mais elle aussi, elle est comme ça. Elle agit quand on la provoque, ou bien que quand on m'insulte, Jésus, son grand frère chéri. Est-ce qu'il arrive des moments où tu prépares des buzz avec elle et tout ? Oui, oui. Est-ce que tout est arrangé d'après ce que tu disais tout à l'heure ? Oui, oui. Tout n'est pas arrangé. Il arrive qu'on soit en parlant pour de vrai, mais oui, on a eu à préparer certains buzz. En fait, vous payez la tête de vos followers. Exactement. Parce que c'est ce qu'ils aiment qu'on leur sert. Voilà. Tu viens parler de Jésus, personne ne te regarde. Ils te regardent. Tu viens parler de Mahomet, les gens ne sont pas là. Comment ? J'aime bien ta bague, c'est joli. Oh, merci. Image suivante. On leur sait ce qu'ils aiment. Apoutchou national. Apoutchou national, qui se fait appeler désormais Apé le guide. Le guide, oui. Oui, effectivement. Apoutchou, c'est mon neveu. Et puis, c'est une très belle personne aussi. Il n'a pas été content de certaines vidéos que nous, on a eu à faire dans des clashes. Donc, il s'est dissocié de nous par rapport à ça. Est-ce que tu ne manques pas de courage ? Parce que toutes les images dont tu montres là, c'est une bonne personne, c'est une bonne personne. Ce qu'il y a dans ton fond, là, on nous dit. Celui que vous allez me montrer qui sera mauvais, je vais vous le dire. Je n'ai pas peur de quelqu'un sur la toile. Voilà, j'ai juste décidé d'arrêter d'insulter. Mais tu n'as pas peur de quelqu'un sur la toile. Non, il n'y a personne qui m'effraie sur la toile. Personne. C'est bien ça. J'aime ça quand les gens parlent comme ça. Personne n'est effraie. Seulement, je respecte. Je n'attaque pas. Je réponds. Voilà. Image suivante. Et c'est la dernière d'ailleurs. Ah, maman bleue Brigitte. Maman bleue Brigitte, la maman d'Apoutchou Nationale. Une maman qu'on adore également. Exactement. Femme très battante dans le milieu de la culture. C'est une très belle personne que je regrette d'avoir insulté. Voilà, parce que je sais que j'ai été très, très, très cru dans ma vidéo. Ok. Et je... 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 Je profite de votre antenne pour encore lui présenter mes insultes. Alors justement, je vais te prendre au mot. Et tu vas regarder la caméra juste en face de toi et t'adresser à maman bleue Brigitte. Voilà. Bon ben, maman bleue Brigitte, voilà, tu m'as reconnu c'est Yaka Yaka de Paris. Voilà, donc je profite de l'antenne depuis Polémique pour encore te présenter mes excuses par rapport à tout ce que j'ai pu dire dans ma vidéo qui t'a choqué, qui t'a vraiment fait mal, qui t'a blessé. Voilà, parce que on a eu un échange téléphonique dans lequel tu as pleuré et ça m'a vraiment déchiré le cœur. Donc vraiment, je te demande pardon encore mille fois. D'accord. Maintenant... C'est bon, tu sais, tu fais ça aussi. S'il te plaît, dis-moi Yaka Yaka, puisque tu es en Côte d'Ivoire, tu m'as dit tout à l'heure que tu es là pour deux, quelques jours. Est-ce que ça ne serait pas préférable d'aller la rencontrer ? Oui, mais ce que je disais tout d'entrée, on a organisé au début plusieurs fois, on a eu plusieurs rendez-vous loupés en fait. D'accord. C'est pour ça qu'on ne s'est pas encore vus. Sinon, oui, oui, oui. Mais dis-moi, ta famille est sur les réseaux sociaux souvent, ils te suivent ta famille. Oui, toute ma famille. Ah, les injouis là, ta famille voit ça. Oui, c'est tout aussi. Alors qu'on sera à toi dans quelques instants. Rappelons juste à nos téléspectateurs que le sondage, il est toujours en cours. Plus que quelques minutes pour voter avant d'avoir le résultat définitif. La question, c'est Yaka Yaka peut-il réellement être considéré comme un influenceur ? Anaconda, il avait des questions pour notre invité. Ça tombe bien, c'est face à Anaconda. C'est mon gars. Yaka, tu sais que moi, je t'ai dit mieux. Je t'écoute tout le temps sans le savoir. Mais ce que je veux savoir, ce n'est pas grand-chose. Dis-moi, à quoi ressemble ta relation ? Vu que toi-même, tu reconnais que tu es un homme efféminé, tu n'es pas viril. Donc, la relation avec qui tu es là, ça ressemble à quoi ? C'est un résumé, c'est un peu, mais ça se passe comment ? À quoi ressemble ma relation ? Oui, vu que toi, tu es efféminé, tu n'es pas viril. Oui, toi, tu penses que je ne suis pas viril, mais ma femme sait que je suis viril. C'est toi qui dis que je ne suis pas viril. Et moi, je me sens plus viril que toi-même. Parce que la période que tu as mis là. Pour moi, un homme ne met pas ce genre de perruque. Moi, je ne suis pas rentré ici en perruque. D'accord. J'ai un chapeau de président. D'accord. Voilà, donc, la relation, elle est... Elle est normale comme toute autre relation. Elle est normale. D'accord. Entre ton rôle de... Enfin, ton boulot de chauffeur de bus et sur les réseaux sociaux et les insultes des femmes, qu'est-ce qui te rapporte de l'argent ? Qu'est-ce qui te fait gagner ta vie ? C'est mon boulot de conducteur de bus. C'est ce qui te fait gagner de l'argent ta vie. Sinon, ce ne sont pas les réseaux sociaux. Ce n'est pas les réseaux sociaux. Ta page monétisée qui te fait gagner de l'argent. Non, non. C'est ton travail stable tout et tout. Exactement. D'accord. C'est bon. Merci. Merci, Anaconda. Merci à Yaka Yaka de s'être bien gentiment prêté au jeu des questions de notre sniper Anaconda. Aujourd'hui, Yaka Yaka, il est toujours machiniste. Il a dit que la musique ne l'intéresse pas, en tout cas pas pour le moment. Quels sont les projets ? À court terme ou à long terme ? Pardon ? À court terme ou à long terme, tes projets ? À long terme ? Quels sont mes projets ? À court terme et à long terme. Je préfère garder mes projets en secret. D'accord. D'accord. Parce que nous sommes dans un monde de l'eau. Si réellement, tu gardes tes projets, il n'y a pas de problème en mécanique. Mais si réellement tu donnes une relation et que tu donnes une relation à quelqu'un en France, vu ce qu'on dit de toi, tu peux nous donner le nom de cette fille-là quand même. Mais pourquoi vous tenez à savoir ? Non, parce que quand on nous fait savoir qu'il n'y a pas quelqu'un en France qui connaît l'une de tes ex, quand tu as jamais vu avec femme. tu me regardes là, est-ce que... Oui, c'est pas un ton en France. Non, mais tu n'es pas avec moi, mais juste là, tu es avec moi sur le plateau. Ta vie de tous les jours en France. Tu peux quand même voir que je ne peux pas chômer des femmes, quoi. Des femmes, ce n'est pas possible. Je suis dragué tous les jours. Mais je préfère garder la personne qui partage. Il y a quand même dragué par des femmes et des hommes. Donc, je préfère garder son identité secrète parce que je n'ai pas envie qu'elle se fasse harceler après. En même temps, c'est son droit. Voilà. Parce que je suis quelqu'un... Voilà. Je suis quand même suivi par beaucoup de personnes et les gens cherchent justement tous ceux qui m'entourent. Cherchent des faiblesses. Exactement. Alors, on va permettre aussi à Yaka Yaka de se prononcer aussi sur les faits d'actualité avec justement ce qui s'est passé avec Jonathan Morrison, le Cam Chin Chin. Tu faisais partie de ces détracteurs ou de ceux qui le soutenaient ? Non, moi, je n'ai pas de problème avec lui. Je ne le suis pas. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'il a fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais apparemment, il y a une équipe qui a gagné. Voilà. Que je félicite. C'est Adjamé. Adjamé. Il y a les activités là. Ce n'est pas son truc. Il a su les réseaux sociaux. Il cherche les sujets et les buzz pour insulter. Il a arrêté d'insulter. C'était avant. C'était avant ça. Maintenant, il a arrêté d'insulter. Non, il y a les activités là. Ce n'est pas le truc. En fait, comment il se prononce sur l'actualité ? On se prononce sur beaucoup de choses. Mais moi, Jonathan Maurice, on ne s'est pas quelqu'un que j'ai envie de suivre en fait. D'accord. Comme ça. Je dis, il y a des têtes qui ne passent pas. Il y a des gens auxquels je m'intéresse. Moi, tu peux t'en souhaiter qu'il y a des têtes qui ne passent pas. Ça ne s'est dit pas. C'est pas une insulte. J'ai le droit de l'apprécier ou pas. Je ne sens pas d'affinité avec lui. Voilà. Non, mais il ne faut pas quelqu'un que je suis. Tu ne l'apprécie pas particulièrement ou tu as l'exposition ? Non, non, non. Je n'ai rien contre lui. sa tête ne passe pas. Non. Quand tu es calmescine, s'il te plaît. À moins que tu souhaites que je te prescrive du yaccanicine. Si tu veux, tu dis, sa tête ne passe pas. Pour ce qu'il fait pour l'accord du Votard, tu dis, sa tête ne passe pas. Oui, ce qu'il fait pour l'accord du Votard, pour moi, c'est son game. Il est dans un game. Non, lui, il est dans la réalité. Oui, il est dans sa réalité. Tu n'es pas un peu jaloux de Jonathan ? Tu fais partie des jaloux. Tu as parlé de yaccanicine. C'est quoi la yaccanicine ? Yaccanicine, c'est ce que je prescrit aux personnes qui ne me respectent pas. C'est un traitement... C'est un traitement à faute dose, à 1000 mg. D'accord. Aujourd'hui, toujours est-il que Jonathan Morrison est en train de s'ériger comme une véritable personnalité, une référence pour la jeunesse parce que c'est un modèle de résilience. Il a subi énormément d'adversité. Il a eu une idée, une vision. Il a eu beaucoup de revers mais il n'est jamais retourné en arrière. Il n'a jamais fait marche arrière. Il a toujours foncé et ça prouve qu'il faut croire en ses rêves, il faut croire en ce qu'on fait et finalement, ça réussit. Moi, c'est un jeune homme pour lequel j'ai énormément d'admiration. Dis-moi, tu as déjà fait la prison ? Non, jamais. Pas encore. Non, je ne crois pas pas faire la prison. Pourquoi pas encore ? Tu souhaites que j'aille en prison, c'est ça ? Non, mais comme... Si les gens sont changeants, peut-être qu'ils vont changer, ils vont commencer à inciter, inciter. Non, non, non. Alors, justement, en parlant des plaintes, tu as dit que tu en avais reçu. Oui. Je n'ai jamais reçu, j'ai eu le coup. Ah, tu n'as jamais reçu de plainte ? Je n'ai jamais reçu de plainte. On m'a dit qu'on a porté plainte contre moi et j'ai attendu en vain. D'accord. Est-ce qu'on a déjà porté plainte contre un autre influenceur que tu connais ? Oui, très souvent contre ma petite sœur Aya Robert. Ben, je suis entendu aussi, mais je n'ai pas vu. D'accord. Je précise que la peine peut aller jusqu'à 3 ans de prison et jusqu'à 30 millions sur les réseaux sociaux. D'accord. Très bien. Mais je suppose qu'il sait ça. Oui, je le sais. Dans la mesure où j'ai un avocat. J'annonce donc le résultat du sondage, Alakonda. Le résultat du sondage, la question était posée, est-ce qu'on peut considérer Yaka Yaka comme un influenceur ? Le 8 à 36%, le non à 64%. Qu'est-ce que tu en penses ? Ben, les gens sont libres de donner leur avis par rapport à ça. Et puis, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un dans la mesure où c'est moi-même qui a accepté de salir mon image à ce niveau. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de sortir justement de cette médiocrité. Voilà. Ça t'arrive d'écouter la musique de Apoutchou. Qu'est-ce que tu penses de sa carrière ? Oui, il chante bien. Avant même d'être chanteur, il chantait très souvent avec moi dans ma voiture. On a eu à quand même tourner un peu ensemble. D'accord. Et il souhaitait devenir chanteur. Et voilà, je trouve qu'il chante pas mal. Il se débrouille pas mal. Il se débrouille pas mal. Très bien. On est déjà au terme de notre émission. On va permettre à tout un chacun de faire un coucou à un téléspectateur parce que nos téléspectateurs aiment bien qu'on les cite à l'antenne. Désiré ? Je salue N'Goran, Augustin et Kouachi, Madeleine. Merci pour tout. Dominique, Marie-Dominique. Je fais un coucou à Fatime Bakayoko et à Audrey. Merci beaucoup de nous. Bisous les filles. Anaconda ? Moi, je fais un coucou à la petite amie ou à l'épouse de notre frère, Yaka Yaka. Yaka Yaka. Je fais un coucou à ma petite soeur Aya Robert que j'adore. Et à ta fiancée également ? Et à ma fiancée, bien sûr. Ça, elle existe vraiment. On l'espère. Ça n'existe pas. Après ça, ça me regarde. Alors moi, j'aime bien ce référence. Il est toujours dans le flou. Il en dit soit trop, soit pas assez. Voilà, il faut créer toujours le mystère autour. C'est important. Merci, ça a été un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci à toute la team. Désiré, Marie-Dominique et Anaconda. Merci de votre fidélité au programme de La Troie. Rendez-vous demain, même heure, même canal. Bisous. Merci.